nous allons parler de follow the market j'ai le plaisir donc d'accueillir nicolas blick merci nicolas de nous rejoindre alors le l'élément de langage c'est la plateforme d'accès aux données concurrentielle et démographique pour quoi faire pour booster vos performances commerciales locales on va voir que ça regroupe beaucoup de choses mais on est dans l'univers durée du retail de la performance pour un autre regard sur la performance un magasin peut-être plus rentable que le magasin de la même chaîne qui est juste à côté pourquoi comment on fait pour améliorer la performance de ce magasin c'est un petit peu le coeur du sujet vous êtes lillois vous avez 39 ans vous êtes formé esc tour et ce que vous faites est sans équivalent pour l'instant en tout cas dans le modèle tel que vous l'imaginez vous êtes passé par deloitte vous avez été auditeur externe décidément deloitte et le contrôle de gestion avec apichic qui est devenu le pôle fashion 3 de l'association familiale mulier vous êtes passé par agap le groupe de restauration agap et à marine et d'autres et en fait votre question c'est le marché c'est quoi c'est quoi le marché il ya quel il y avait quelque chose à faire vous êtes en train de le réaliser vous avez sept minutes pour nous expliquer ce dont il s'agit merci yannick bonjour à tous je suis ravi d'être présent parmi vous pour dans le cadre d'invest in off pour vous parler de follow the market en tant que contrôleur de gestion lors de mes expériences professionnelles précédentes je cherchais à positionner les performances de mes magasins sur leur zone d'activité locale et les données disponibles leurs fréquences la granularité des infos qu'on arrive à remonter ne me permettait pas de positionner par rapport à leur de positionner ses magasins par rapport à leur zone d'activité locale du coup je vais vous parler de david qui était l'un de nos directeurs notamment sur le sur le magasin de l'homme david avait des indicateurs de performance qu'on comparait toujours en interne avec nos autres magasins et notamment en prenant cet exemple david progresser de plus 1,5 quand les autres magasins étaient positionnés à plus de mais david était plein de bonnes initiatives il mesurait il faisait beaucoup de choses en local notamment des partenariats avec des clubs de sport de la prospection directe en entreprise pourtant il était toujours en bas dans les classements internes et à la fin de l'année on a réussi à obtenir les informations d'activité sur les zones de chalandise de nos magasins et la zone d'activité dans laquelle travaillait david performé à à zéro était stable par rapport flat par rapport aux années d'avant pendant que les autres enseignes et les autres zones d'activité pour nos magasins étaient étaient en surperformance à plus de 1,5 la synthèse de ça c'est que david en fait surperformé par rapport à sa zone d'activité locale et que les autres magasins étaient en sous-performance il protrait il profiter juste de la bonne activité de la bonne attractivité de saison au sein de l'enseigne si nous avions pu avoir ces indicateurs de pilotage au cours de l'année nous aurions pu nous aurions pu déployer les les bonnes initiatives locales de david sur l'ensemble de notre parc et ainsi augmenter la rentabilité de notre enseigne nos atouts chez follow the market s'appuie sur un sur un triptyque une data performante issue de plusieurs sources de données notamment des données transmises par par nos clients qu'on peut cloisonner ou pas des données open data qu'on appelle des données libres qu'on vient valoriser et bonifier avec l'expertise de nos équipes et enfin des programmes informatiques spécifiques développés par nos par nos par nos informaticiens qui vont chercher légalement la donnée directement à la source le deuxième le deuxième atout est notre propre moteur de représentation géographique qui permet de de modéliser les données notamment à l'iris on peut redescendre ces informations sur des carreaux de 200 mètres par 200 mètres faire des calculs de zones de chalandise de zone isochronique et enfin des algorithmes qui permettent de modéliser le marché en tenant compte des spécificités locales telles que les données démographiques géographiques et surtout la pression concurrentielle notre notre plateforme s'appuie sur nos trois univers qui sont liés et utiles les uns entre eux notamment follow the data dans lequel on a déjà actuellement 30 millions d'établissements follow the data est vendu à laura merlin entre autres pour le pour laura merlin on leur fournit la liste de leurs concurrents et leur localisation follow the map qui qui nous permet du coup de de représenter environ 80% des données qui ont une dimension géographique mais qui n'est pas qui n'est pas exploitées en entreprise et enfin follow the market qui s'appuie sur la data et la géographie qui permet d'automatiser des rapports d'études de marché des états locaux du marché et de modéliser des indicateurs spécifiques à forte valeur ajoutée pour pour nos clients notamment on en a développé quelques uns pour synchro diffusion qui est une très belle enseigne du groupe mobivia et qui est une enseigne de distribution en b2b notre outil du coup de follow the market regroupe ces trois univers et a pour vocation d'aider les enseignes à mesurer la performance de leurs magasins du marché global au marché local permet aux enseignes de monitorer de suivre les points de vente de leurs concurrents d'identifier et de déployer les bonnes pratiques opérationnelles notre business model follow the market du coup a validé un une douleur de des clients qui était de mesurer leur performance sur leur zone d'activité locale et d'y répondre par notre outil on attaque le marché du retail en effet en ce moment le le commerce est tendu et en perpétuelle évolution du coup une connaissance fine des activités une connaissance fine du local permet de déclarer les bonnes décisions on leur vend des solutions en mode de sas b2b avec des abonnements qui vont entre 5000 et 20 000 euros en fonction des options choisis par nos clients notre prévisionnel sur la fin de l'année on va finir à 150 mille euros et l'année 2021 et l'année de la structuration et du déploiement commercial du recrutement pour atteindre 500 mille euros de chiffre d'affaires en 2022 et 1,5 millions en 2023 avec une cible à 200 contrats l'équipe à date on est trois avec des renforts de stagiaires ou d'alternants sur les dernières années à la béguin qui s'occupe de la partie data et de la partie flux qui vient du secteur de l'optique qui est une personne en reconversion professionnelle qui nous a rejoint dès le début on lui a fait confiance emmanuel son terne qui est notre dsi à temps partagé issu de du monde des études dans les entreprises de distrib côté informatique et également avec une expérience de dsi dans différents secteurs d'activité et enfin moi qui suis comme l'a dit yannick ancien auditeur financier et contrôleur de gestion qui m'occupe de la partie produit et vision au sein de follow the market si on est là aujourd'hui c'est pour pour vous expliquer notre vision ce que nous voulons faire pour déployer notre stratégie à date nous avons un besoin de 750 mille euros notamment pour la partie développement commercial et internalisation des services informatiques 250 mille pour de la recherche et développement permettant d'aller modéliser des nouveaux secteurs d'activité et enfin 150 mille euros pour de l'acquisition de data qui vont nous permettre d'ajouter encore plus de valeurs ajoutées dans nos rapports automatisés je vous remercie n'hésitez pas à nous rejoindre en investissant chez nous si on est là c'est le c'est le but je suis disponible pour vos questions à bientôt merci merci beaucoup nicolas une question surgit dans mon esprit les grandes enseignes ne sont elles pas déjà équipées pour pour faire ce que vous faites oui alors nous on a développé notre outil de manière de par des opportunités commerce en développant d'abord la partie data ensuite la partie géographie il ya des enseignes qui ont les grandes enseignes notamment parfois développer leur leurs propres outils mais ne couvre pas l'exhaustivité de ce qu'on fait donc l'aura merlin on leur on s'appuie sur notre partie data pour leur vendre des données qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas vocation à aller chercher qu'on moniteur et du coup qu'ils peuvent intégrer dans leurs outils décisionnels et ensuite sur la partie représentation géographique ou intelligence de marché il travaille avec des solutions souvent très robuste mais pas flexible et qui demande des coûts dignites très important des coûts d'initialisation pour une modélisation spécifique et nous notre objectif est vraiment démocratiser ces modèles pour le rendre accessible au plus grand nombre et il ya des enseignes ensuite de plus ou moins grande taille avec des enseignes de 10 à 20 30 50 points de vente qui peuvent pas se payer des outils sur la partie expansion donc l'idée l'état d'esprit c'est la démocratisation de la solution en quelque sorte oui et de rendre accessible au plus grand nombre les données de marché au delà du simple géomarketing tout à fait c'est ça l'idée en fait c'est exactement ça oui moi j'ai une question sur finalement la barrière à l'entrée est ce que ça n'a que vous êtes un peu un agrégateur de données vous vendez de la donnée vous vendez de la donnée mais de l'intelligence derrière sur la modélisation des marchés et du coup ça se ça se ça se protège ça vis-à-vis de la concurrence alors l'une de nos principales barrières à l'entrée ça va être nos programmes informatiques spécifiques qui nous ramène de la donnée fraîche notamment sur la localisation des établissements et des magasins en france vous avez des fournisseurs de données vous avez lsa vous avez vous avez vous avez vous avez l'insee mais leurs données n'est pas forcément fraîche et qualifiée nous on arrive à modéliser des variations sur des points de vente on sait dire à cette date là c'était telle enseigne et l'évolution qui a eu derrière donc on arrive à rajouter de la mode de l'intelligence sur cette data parce qu'on va la chercher à la source donc vous vendez de la donnée de la data avec l'intelligence derrière mais vous vendez aussi du projet spécifique oui le client peut vous dire voilà mon objectif c'est ça débrouillez vous mais je vais parvenir tout à fait par exemple sur le marché de l'optique on a modélisé les études de marché et des clients nous demandent de rajouter des éléments spécifiques ou de la personnalisation sur les automatisations des rapports pardon quand on rend des rapports automatique on peut venir les mettre alors alors à leur couleur pour pouvoir programmer ça en d'IP envoyer automatiquement des potentiels franchisés chez eux on peut personnaliser les éléments donc c'était une question vous intégrer le marché de l'optique aujourd'hui oui oui j'ai une autre question parce que finalement vous avez parlé de vos premiers partenaires oui vous pourriez travailler aussi avec des cabinets d'audit des cabinets de consultants pour être pour leur communiquer de la donnée qualifiée non oui on peut du coup on peut imaginer quand on parlait de r&d pour les autres vertical métiers travailler avec des banques donc on est ici dans un bel établissement on peut travailler avec des cabinets de de oui cabinets d'audit qui ont besoin de sourcer l'information des cabinets des brokers de fonds commerciaux pour leur donner de l'information locale sur les zones d'activité alors le temps file on doit signaler que vous êtes installé à la haute borne à Villeneuve d'Ascq cette belle zone et que vous êtes associé à nt à nt co technologie tout à fait comme ça qu'on dit c'est une ss 2i une société de services informatiques et puis pas petit 110 salariés qui qui se développe bien aujourd'hui oui spécialiste pourquoi pourquoi en tant qu'ancien financier je suis toujours un peu dans mon coeur c'est des choses qu'on oublie va j'avais besoin de partenaires techniques dès le début de cette aventure pour pouvoir faire les bons choix au niveau informatique avoir les bonnes ressources en bon moment et dans mes anciennes vies j'avais travaillé avec des associés du groupe antico technologies c'est des personnes que je connaissais que j'appréciais je connaissais leurs valeurs ajoutées sur ces sujets du coup lors de la création de la société je suis allé leur présenter ce que je voulais faire en leur demandant s'ils pouvaient m'accompagner avec un une sorte de tech for equity c'est pour ça qu'Emmanuel nous accompagne et ce qui nous permet du coup d'avoir des personnes très compétentes à des moments clés de nos choix techniques ou de ou de besoin de compétences très spécifiques à certains moments et du coup on a accès à ces ressources et c'est d'où cette association avec avec antico technologies aujourd'hui vous n'êtes que trois vous avez un petit bureau chez eux oui on a un bureau chez eux mais ma question c'est et demain et demain tout à fait on a on a dans notre c'est eux qui auront un petit bureau chez vous ce sera eux qui auront un petit bureau chez nous tout à fait on a on a dans notre roadmap 15 15 embauches prévues d'ici d'ici fin 2022 principalement pour la partie commerce et la partie internationale internalisation pardon des compétences techniques informatiques clés d'accord la levée de fonds c'est un peu pour ça aussi pour accompagner ce développement ressources humaines et principalement pour pour accompagner le développement commercial d'accord très bien est ce qu'on peut intégrer tous ces outils dans une même application il ya une question intéressante est ce qu'on peut utiliser follow the map seul ou et follow the data seul follow the market seul ou les trois en même temps on peut pas nacher quoi c'est tout à fait en fait on a on a développé ces trois briques opérationnel au début de manière autonome par opportunité de projet on est en cours et on a on a quasiment finalisé l'intégration de tous ces éléments d'un point de vue technique au sein d'une même d'une même application et on peut utiliser les éléments de manière séparée et notamment en marque blanche c'était la question vente de la solution en marque blanche à terme donc vous répondez oui oui très bien quel type d'investisseurs cherchez vous quel type de compagnons de route financier des personnes qui vont qui vont savoir nous nous accompagner dans dans cette dans cette stratégie pour pour aller le plus loin possible et le plus vite et le plus haut rapidement donc pas forcément pas forcément un investisseur dormant non non pas forcément c'est possible aussi si les personnes ont des ont des expériences dans le retail et des regards éclairés sur des éléments de valeur ajoutée ou sur d'autres secteurs d'activité pour lesquels on pourrait dupliquer la solution les personnes sont les bienvenues et bien merci beaucoup nicolas blé pour follow the market je pense qu'on peut à nouveau vous applaudir merci merci merci